Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui j'ai décidé de parler avec vous du mot des désignations et des reconnaissances du chef des villages par l'administration ivoirienne. Cette vidéo j'ai tenu à la faire parce que très souvent nous sommes interpellés par les populations sur leur méconnaissance de cette procédure qui taxent à tort ou à raison de lourdes, de complexes, de procédures alors qu'il n'en est rien du tout. La première des choses à savoir chez population c'est que le village est une entité administrative reconnue comme telle par l'administration ivoirienne. A la tête du village, il y a le chef du village qui est un auxiliaire privilégié du sous-préfet avec lequel il mène les politiques de développement, les politiques de sensibilisation, de formation, des formations du gouvernement. Et donc vous voyez que le chef du village est un élément essentiel dans la politique du gouvernement. Donc vous convenez avec moi qu'un village a besoin d'un chef du village. Un village a besoin d'un chef. Donc déjà je voudrais décrier le fait que dans certains villages il n'y ait pas de chef pour des problèmes qu'on ne va pas relever ici ou qu'il y ait bicéphalisme au sein de ces villages-là. Donc c'est des choses avec les cadres, avec les populations, avec vos différentes autorités. Vous devez chercher à régler parce que sans un chef de village, l'administration ne peut pas mener à bien ses politiques de développement. Sans un chef de village, les populations elles-mêmes ne peuvent pas vivre sérénement. Lorsqu'il y a un problème, elles font appel à qui ? Il n'y a personne. Donc il est bon qu'un village ait un chef de village. Voilà. Alors la procédure, elle est très simple. La première des choses, comme je l'ai dit, il faut savoir que le village est une entité administrative. La seconde des choses, il faut savoir qu'il ne revient pas l'administration de désigner un chef de village. Le chef de village est désigné par les populations elles-mêmes, selon le just et coutume, le mode de désignation sur lequel ces populations se seront accordées. Voilà. Donc une fois que vous avez votre mode de désignation et que la vacance de pouvoir venait à être constatée, soit par décès du chef, donc le chef est décédé, les rites funéraires ont été respectées, le deuil a été observé, et vous décidez maintenant de vous donner un chef, de vous choisir un chef. Alors vous choisissez votre chef, selon vos justes coutumes, et vous informez l'autorité administrative qui est le sous-préfet. Vous l'informez par écrit pour dire, monsieur le sous-préfet, nous avons à telle date, selon nos justes coutumes, nos modes de désignation, nous avons choisi notre chef. Et donc nous vous donnons l'information, de sorte que vous puissiez, l'administration puisse venir le reconnaître en tant que tel. Voilà. Donc une fois que vous adressez ce cours du sous-préfet, le sous-préfet va en accord avec vous trouver une date, trouver un lieu, s'accorder sur l'heure pour venir faire ce qu'on appelle la consultation populaire. Vous comprenez ? Donc le sous-préfet en accord avec vous convienne de l'heure, du lieu, de la date, de la consultation populaire. Donc dès que lorsque cela a été arrêté, le sous-préfet à son tour va adresser des courriers à toutes les couches socio-professionnelles du village. Il va informer tout le monde à l'heure, tout le monde, les cadres, les jeunes, les femmes, les notabilités, informer tout le monde de ce que tel jour, à telle heure, à tel endroit, je viendrai faire la consultation populaire. Donc le jour indiqué, l'heure indiquée, le sous-préfet va se déplacer dans le village. Généralement, le lieu, c'est la place publique. Donc il va se rendre sur la place publique et devant toute la population, toute la composante du village, en présence de chefs qui ont été désignés par les populations, il va poser la question aux populations de savoir si elles se reconnaissent en ce monsieur qui a été choisi comme leur chef. Et généralement, quand tout se passe bien, quand tout le monde est unanime sur le choix qui a été fait, alors la réponse, elle se donne par acclamation, elle se donne par des danses, elle se donne par des battements de tambours. Le nouveau référement, c'est la joie. Alors le sous-préfet, il va presser un procès-verbal, il va après cela faire un rapport également à monsieur le préfet et l'informer de la démarche qu'il a faite au sein du village pour la reconnaissance de ce chef du village. Donc il fait son rapport, il explique à monsieur le préfet qu'à telle date, à tel lieu, qu'il a été procédé en consultation populaire, qu'il s'est très bien passé, il va faire des recommandations. Le préfet, avec ce rapport, va prendre, on va dire, l'arrêté de nomination de ce chef, qui est signé par monsieur le préfet. Voilà, une fois que c'est signé, parfois c'est par une fête, à l'occasion d'une fête généralement, qu'on va donner cet arrêté là devant tout le monde et introniser le chef après, selon les rites des villages. Donc voilà comment ça se passe. Mais lorsque, à l'occasion de la consultation populaire, elle n'est pas concluante, on va dire, lorsqu'il y a des voix discordantes, il y a des oppositions, le sous-préfet, il dresse son procès-verbal, il fait son rapport et il rend compte de ce qui s'est passé. Généralement, quand il y a des voix discordantes, le préfet ne prend pas d'arrêté. Le temps qu'on puisse concilier les différentes parties pour qu'elles puissent s'accorder, trouver un chef qui puisse faire l'unanimité au sein du village. Voilà, chers amis, quelle est la procédure de désignation et de nomination du chef du village. L'une des choses sur lesquelles je voudrais insister, c'est d'inviter les cadres, les cadres à participer à cette consultation populaire. Lorsque vous recevez un courrier de monsieur le sous-préfet, vous invitant à venir pour une consultation populaire, vraiment, messieurs, mesdames, les cadres des villages, préfètes l'effort d'aménager votre programme et de vous rendre au village. Cela est très important parce qu'il ne s'agit pas de ne pas y aller et puis après revenir, remettre en cause tout le processus selon parce que je n'y étais pas et donc je ne le reconnais pas en ce chef. Parfois même, excusez-moi du peu, certains vont même susciter des jeunes pour dire non, 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 il ne doit pas être intromisé parce que nous, nous n'étions pas. Bref, donc pour éviter tout ça, il faut que vous puissiez effectuer le déplacement du village à l'occasion de la consultation populaire. Invitez également les cadres, invitez les responsables des mutuelles, invitez vraiment tous les responsables des villages, tous les sachants, les jeunes et vous dire qu'un village a besoin d'un chef. Si vous avez un mode de désignation d'un chef, accordez-vous sur ce mode de désignation. Si ce mode de désignation relève de vos coutumes, appliquez-les. Si vous ne voulez plus reconnaître les justes de vos coutumes et que vous voulez vous accorder sur un autre mode de désignation, quitte à vous de le faire. Ce que l'administration vous demande, c'est que vous puissiez vous accorder sur ce mode de désignation pour ne pas qu'il y ait des problèmes dans les villages. L'administration a besoin d'un chef pour travailler. Vous-même, population, vous avez besoin d'un chef pour être rassuré. Voilà, chers amis, chères populations, ce que j'avais à dire concernant la question du mode de désignation du chef et de sa reconnaissance par l'autorité administrative. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est de dire aux populations que l'administration ne s'ingère pas dans le mode de désignation du chef parce que, imaginez, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs peuples, plusieurs communautés et chaque peuple, chaque communauté a son mode de désignation. Lorsque vous prenez la communauté, le peuple à Caen, il a sa façon de désigner. Lorsque vous prenez le peuple Mandeng, il a sa façon de désigner son chef. Lorsque vous prenez le peuple Kourou, il a sa façon de désigner. Et même au sein de ce peuple, lorsque vous passez d'un village à un autre village, vous allez constater que le village A a son mode de désignation qui différente du village B. Il n'y a pas une façon unanime de désignation d'un chef. Ce que l'administration vous demande, c'est qu'au moins dans chaque village, le village qui est une entité administrative autonome reconnue, que dans chaque village, tous puissent s'accorder sur le mode de désignation. Voilà, chers amis, c'est sûr que c'est propos que je voudrais vous dire au revoir, vous demander de passer une agréable journée et vous dire qu'ensemble, nous sommes capables de changer de cap. Au revoir et à très prochainement. Au revoir.